23 février 2016, 6 garçons débutent chez l'agence Fantagio sous le nom d'Astro avec le mini-album Spring Up et le titre principal Hide and Seek. Le nom officiel de leur fan club sera Aroa, signifiant Astro Arts All Fan. 6 membres composent originellement le groupe. MJ, Jin Jin, Sanha, Hanwoo, Roki et Moonbin, main dancer et center du band. Ce 19 avril 2023, le commissariat de Gangnam à Seul a fait une déclaration qui a mis le monde de la K-pop à l'arrêt, faisant vivre un instant que personne n'espérait revivre de nos jours. Moonbin, alors âgé de 25 ans, jeune, beau et avec la vie devant lui, a été retrouvé par son manager chez lui, inanimé, il nous avait quitté. La police a d'abord déclaré qu'il semblerait que Moonbin se soit suicidé. Excusez-moi de dire ce mot, mais il faut bien employer les termes dans un moment pareil. Et bien entendu, pour respecter les procédures, ils ont tout d'abord aussi discuté de la possibilité de lui faire faire une autopsie pour déterminer effectivement la cause du décès. En ce qui concerne ce sujet et cette vidéo, j'ai décidé de la faire longue sur YouTube et plusieurs jours après que l'événement se soit passé. Le jour même et le lendemain, et même encore un peu aujourd'hui, ça a été la folie. Moi et d'autres créateurs de contenu sur TikTok, YouTube ou même sur Instagram, on a reçu des tonnes et des tonnes de DM, de messages, j'en ai jamais reçu autant. Je pense que vous n'imaginez pas. Alors, je tiens à dire avant de commencer la vidéo que on sait que vous avez les meilleures intentions, que cette disparition vous affecte. Mais essayez de comprendre que vous ne nous connaissez pas, qu'on est au courant, on est dans le milieu que ça vient de se passer. C'est la plus grosse news du moment et que vous n'avez pas à imposer, à mettre dans la vie courante de gens que vous ne connaissez pas la mort de quelqu'un. Ça nous affecte tous à des niveaux différents. Il y en a qui sont plus forts mentalement que d'autres. Mais imaginez qu'un acte comme ça qui touche une personne autant, et bien cette personne, elle reçoive des tas et des tas de messages qui lui rappellent toute la journée, heure par heure, cet événement tragique. Bref, c'est très gentil de vouloir nous prévenir, mais je pense que même si on essaye dans nos domaines d'activité de traiter l'information, moi personnellement, je l'ai dit sur Twitter, je ne voulais pas profiter du buzz pour en parler quand tout le monde en parlait alors qu'on n'avait aucune donnée, que rien ne s'était passé, il n'y avait pas d'information, il n'y avait rien à dire. Et je n'avais pas l'énergie de tourner une vidéo pour ça, honnêtement. D'ailleurs, ces quelques jours ont permis que je puisse vous faire une vidéo plus longue, parce qu'il y a pas mal de choses à en dire maintenant, et quand vous verrez cette vidéo, il est même possible que d'autres informations se rajoutent, qu'il y ait des trucs que je dise qui soient peut-être faux, ou qui auront été corrigés. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Libre à vous dans les commentaires de rajouter des détails ou de me corriger si jamais j'ai faux. Autre chose à savoir, c'est qu'on en parle beaucoup parce que c'était une personne connue d'un groupe, on va dire quand même relativement connu, mais que ce genre de choses arrive à des gens qui ne sont pas connus, ou même à des gens connus mais beaucoup moins. Des acteurs, des actrices, des danseurs, et que ça peut être frustrant pour certains qu'on surexpose et qu'on surmédiatise le décès de quelqu'un, juste parce qu'il était connu, comme si en fait les gens adoraient vivre de scandales et de buzz. C'est pour ça que le fait de trop en parler, le fait de trop mettre ce sujet en avant, n'est pas forcément une bonne chose. Largement assez de monde l'ont fait, et c'est presque irrespectueux pour ceux dont on ne parle jamais à qui ça arrive. Comme vous l'imaginez, bien entendu, ça a été une secousse dans le monde de la K-pop, et ça a lancé une période de deuil dans l'industrie. Premièrement, les émissions M Countdown, Music Bank et Boy's Planet vont continuer à avoir lieu, mais dans un respect particulier. Le M Countdown compte de son côté avoir une ambiance plus calme et respectueuse, et l'émission du 21 avril pour le Music Bank a annulé la prise de photographie sur le chemin de l'émission. Ils sont en train de réfléchir au fait de diffuser une vidéo commémorative à la fin de celle-ci. Ça a aussi eu pas mal d'effet sur les promotions et la présence dans les médias de pas mal d'idoles et de stars. Itzy, par exemple, a décalé la sortie de certaines de ses vidéos, comme It's Tour Book et Buddy Dates. Icon a repoussé ses teasers, ses photos conceptuelles, ainsi que la précommande de leur prochain album. B2B, ils ont fait pareil pour le leur, et ils ont temporairement suspendu tous les téléchargements de contenu, ainsi que les publications sur leurs réseaux sociaux. Le Seracine, qui devait initialement participer à l'émission Knowing Brother, a décalé son enregistrement. Twice a aussi reporté une vidéo qui devait être mise en avant par BuzzFeed. Bref, vous l'avez compris, la liste est longue. On peut aussi citer Ayou, qui a demandé à reporter l'interview qu'elle devait donner normalement pour la sortie sur grand écran de son prochain film. Bref, la liste est longue et pas très rigolote à entendre, mais je me devais de la faire, et encore j'ai pas cité tout le monde. Mais c'est évident que c'est quelque chose qui a coupé le souffle à l'industrie. On a rapidement pu retrouver certains messages, certaines dernières paroles qu'aurait prononcée Moonbin, notamment dernièrement un tweet qu'il avait fait pour accueillir le printemps. C'était le 11 avril, et il s'agit de son dernier tweet. Roi, ce sont des graines de pissenlit. Graines de pissenlit, volez avec le vent et dispersez-vous. Aux gens que je chéris, le printemps est là, me chatouillant doucement. Parmi les dernières activités de Moonbin, c'est avec Sana pour la sous-unité. Moonbin et Sana, qu'il s'est rendu à plusieurs concerts pour leur tournée mondiale diffusion, et ils sont allés notamment à Bangkok. Et c'est après avoir fini ce concert à Bangkok qu'il a partagé certaines pensées concernant sa performance. Si j'ai quelque chose à avouer, c'est que c'était un peu difficile. Je pense que c'était évident, je suis désolé, je me sentais pas bien. Désolé, j'essaie de devenir meilleur, de m'améliorer. Je vais récupérer et rendre les Aroa heureux. Maintenant, je m'entraîne et j'essaie de faire ce que j'ai raté, une chose après l'autre. C'est le travail que j'ai choisi, donc je suis heureux et je dois rendre les fans heureux. J'ai envie de m'arrêter sur ce message, parce que même s'il peut paraître un petit peu commun, beaucoup, voire toutes les idols font ce genre de message en live ou pas, mais ça peut vraiment démontrer, encore une fois, et c'est peut-être le sujet de la vidéo plus que l'acte en lui-même, c'est la pression du travail et de l'industrie de la K-pop qui peuvent mener à ce genre de situation. On y a tous pensé, on a envie de blâmer, on a envie de critiquer l'industrie de la K-pop pour produire ce genre de drame, sauf que, j'ai envie de mettre un petit bémol, j'ai envie que vous vous rappeliez, que vous réfléchissiez au fait que dans les pays sud-asiatiques, notamment la Corée particulièrement, le taux de suicide est très élevé chez tous les travailleurs, et pas que chez les idols de K-pop. Ce taux-là serait classique, normal, il rentrerait dans une sorte de moyenne internationale, et il y aurait un pic complètement décalé dans l'univers de la K-pop, on pourrait se poser la question, on peut toujours se la poser, et je suis persuadé, attention, qu'être mis en avant de manière publique, de recevoir potentiellement, je l'imagine, pas mal de haine, les haters, tout ce que vous voulez, et d'être sous le feu des projecteurs, ça met une pression qui doit augmenter le fait de vraiment pas se sentir bien, mais on ne sait jamais pourquoi les gens sont en dépression, parce que c'est souvent les dépressions graves qu'il ne faut pas prendre à la légère qui mènent à ce genre d'actes finaux. Je vais vous donner l'exemple de Robin Williams, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont jeunes qui le connaissent pas, mais c'est quand même une légende du cinéma, il y a quelques années il a mis fin à ses jours, il avait déjà un certain âge, mais il avait une maison, de l'argent, une famille, des enfants, et tout le monde est tombé sur le cul, et ce que j'ai envie de dire, c'est que même quand on est heureux et entouré, il y a des gens qui ont cette maladie, la dépression, qui n'est encore une fois pas à prendre à la légère, et qui certes peut être aggravée par la pression du travail et les haters et tout qu'on te demande dans l'univers de la K-pop, mais j'ai envie quand même que les gens ne pensent pas que c'est juste l'industrie de la K-pop qui a un problème. Elle a des problèmes, on pourra en parler dans d'autres vidéos, et je ne sais pas à quel point s'il n'avait pas été idol, il aurait été heureux ou pas, et il n'aurait pas commis cet acte, mais c'est assez intéressant à soulever je pense. Est-ce qu'il était stressé par ses représentations ? Est-ce qu'il se trouvait réellement pas assez bon ? Le 20 avril, on a appris que les membres du groupe, donc Astro, se sont réunis à l'occasion de la veillée de l'idol. Cha Eun-woo, après avoir reçu la tragique nouvelle, a quitté les Etats-Unis et est sur le point de retourner en Corée. MJ a également demandé de prendre un congé, de son service obligatoire, après avoir entendu la nouvelle pour assister à la veillée funèbre. La famille de Moonbin, qui est en deuil profond à cause de la tragédie, souhaite que les funérailles se déroulent dans le calme et en privé. Cela dit, nous garderons la veillée et le processus funéraire privé des médias. La famille ne veut pas d'invités ou de médias présents. Nous vous demandons de permettre à l'adieu de Moonbin d'être beau et de prier pour le défunt. Fantagio. Pas mal d'autres stars de l'industrie d'ailleurs ont voulu rendre hommage à Moonbin. Je vous en ai déjà cité quelques-uns, comme par exemple IU, mais on peut citer RM, leader de BTS qui le 20 avril a posté une publication avec un écran noir sans rien dire. Le présentateur Jang Sung-kyu a rendu hommage à Moonbin en direct à la radio. Au petit matin, une triste nouvelle est tombée. Je ne le crois pas. Les nouvelles ont rapporté que Moonbin était déchédé chez lui. Il semblait si brillant récemment. Je ne sais pas ce qui se passe et c'est difficile à croire. Reposé en paix. Le comédien Kwon Youksu a laissé un post sur Instagram le 20 avril en disant « Je t'aime tellement, je suis désolé, reconnaissant et tu me manques. Sois bien. » L'acteur de comédie musicale Kimo Young a aussi partagé une publication sur Insta en montrant sa peine. J'ai le cœur gros. Je suis désolé de ne pas avoir pu tenir ma promesse de t'emmener dîner. Annie de EXID a mis un post sur Instagram entièrement noir comme RM et un emoji prière. Kielin du même groupe a pleuré Moonbin pendant une conférence de presse. « J'ai reçu la triste nouvelle de Moonbin. Je voudrais lui rendre hommage. Je me souviendrai de la beauté qu'il a montré sur scène. » L'actrice Jung Chin Ye a partagé ce très sobre post Instagram sur fond noir. « Je n'oublierai pas ton cœur bon et compréhensif. En étant là-bas, ne sois pas blessé. Et j'espère que tu es en paix et que tu fais tout ce que tu voulais faire. A bientôt. » Kielin, chanteuse solo et ex-membre de 6 stars, a fait à peu près le même genre de post. « Je prierai pour que dans cet endroit, vous ne soyez pas blessé. » La présentatrice et humoriste Kim Chin Yong a présenté ses condoléances pendant une émission de radio. « Hier, j'ai vraiment apprécié le soleil, mais maintenant, il semble qu'il va pleuvoir dans les 3 minutes. Le temps est imprévisible. J'ai appris la triste nouvelle. Encore une fois, je prie pour le défunt. » Umuti, candidat à l'émission en cours Boys Planet, a révélé avoir été proche de Moonbin et avoir même plutôt récemment parlé avec lui. « Jung, j'ai l'impression qu'hier encore, nous nous sommes parlé toute la nuit et nous sommes promis de vivre une vie saine et de manger ensemble. Alors imaginez m'incliner devant une photo de vous est vraiment difficile pour moi. Vous avez si bien réussi, Jung. S'il vous plaît, allez dans un bon endroit et soyez heureux et en bonne santé. Je tiendrai les promesses que nous avons faites à votre place. Vous me manquez beaucoup et je vous aime, Jung. » Le comédien Aung Sok Chon a révélé qu'il était fan de Moonbin, a exprimé son chagrin et exprimé son regret de ne pouvoir rien faire pour ses Oubé. « J'étais tellement navré pour avoir entendu la nouvelle hier soir. J'étais un fan et j'étais enraciné pour toi. Mais en tant que ton Sunbae, je n'ai rien fait pour toi. Veuillez reposer en paix. Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Sunday, ancienne membre d'un groupe d'idoles nommé CSJH The Grace, a elle aussi partagé une publication Instagram. « J'envoie mes condoléances, c'est déchirant. J'espère que tous mes Sunbae, Oubé et collègues sont en bonne santé physique et mentale. » On a aussi eu des messages de Ki et Témin de Shiny, pour qui ce moment doit être particulièrement difficile à leur rappeler les pires heures de leur histoire. Témin a écrit « Je me souviens comment tu brillais sur scène. J'espère que tu seras heureux là où tu es et que tu brilleras pour toujours. » Ki a partagé sur Bubble. « Nous n'étions pas des amis proches, mais j'ai versé des larmes toute la journée après avoir entendu la nouvelle. Tout le monde prions avec un cœur endeuillé. Le bonheur n'est pas une obligation, mais j'espère que tout le monde a une place et quelqu'un sur qui compter quand il est malade. » Mais bien entendu, il n'y a pas que l'industrie de la K-pop, c'est les célébrités, les idols, les animateurs, les présentateurs qui se sont exprimés. Et on a pu voir fleurir de par le monde, et notamment en Corée, des mémoriaux, des petits endroits avec des photos, des hôtels, des fleurs. Et bien fleurir de partout, en hommage à Moonbin. Je vous laisse regarder. Les messages et les photos sont extrêmement nombreux, nombreuses, et longs, très très longs. Donc je n'ai pas voulu tout vous lire, mais c'était important que je vous en partage quelques-uns. Connaissez-vous le groupe Billy ? Et bien à l'intérieur de ce groupe, il y a une membre qui s'appelle Sua, et qui s'avère être la sœur de Moonbin. L'agence du groupe de filles a déclaré qu'ils allaient mettre fin à toutes leurs activités pendant une semaine. On pourra penser que c'est un petit peu pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Sun Quan, membre de Seventeen, était un ami particulièrement proche de Moonbin, et il ne sera pas présent pour le M-Countdown auquel il devait participer. Et il devait y participer non pas en tant qu'idol ou avec son groupe, mais parce qu'en ce moment, il est le présentateur de l'émission. Comme beaucoup d'idols, il utilise Instagram de manière professionnelle, et pas pour suivre les gens qu'il veut. Et bien maintenant, depuis le décès de Moonbin, il vient symboliquement de le suivre sur Instagram. D'ailleurs, de son vivant, Moonbin avait exprimé sa gratitude et son amitié envers Sun Quan en partageant « J'ai formé beaucoup de souvenirs avec Sun Quan. Je n'aime pas trop sortir, mais grâce à lui, je suis allé dans de nombreux endroits. » Je tiens d'ailleurs à préciser un comportement complètement inadmissible et intolérable qui, dès les premières heures dans la première journée du drame concernant Moonbin, sont apparus sur les réseaux, pas mal de vidéos qui étaient mensongères, qui prenaient des footage ou qui ont trafiqué des photos pour que les gens cliquent, ce qui a marché, malheureusement, et qui reprenaient des images de la mort d'autres idoles, comme par exemple Jonghyun. Et si j'ai été informé de ça, j'aurais pu me faire avoir moi-même. C'est grâce à la personne qui gère la chaîne YouTube et surtout le compte TikTok Blue Studio, que je vais, je pense, vous mettre en lien dans la description, qui a fait appel à moi parce que j'ai un peu plus de notoriété, on va dire, et de visibilité parmi vous pour que je vous parle de ce problème-là. C'est aussi une des choses qui fait que je n'ai pas voulu tout de suite parler de cette tragédie, parce que je m'en serais voulu et je n'aurais pas pu, je pense, me regarder dans une glace de profiter, entre guillemets, pour faire des vues. Dans une certaine mesure, et même moi, ça m'arrive, faire une sorte de putaclic un petit peu avec les vignettes et les titres qui donnent envie aux gens de regarder sur une vidéo, ok, mais de ne pas respecter à ce point-là des êtres humains et de mentir carrément dans ce que tu proposes, c'est inadmissible, voilà, petite parenthèse que je voulais vous partager. Et pour finir, la dernière news en date, pendant que j'enregistre l'émission, vient de l'agence elle-même, Fantagio, qui, dans un communiqué, annonce que le cortège funèbre, son chemin, son emplacement, ainsi que le lieu de sépulture de Moonbin, resteront privés. Et tout ça pour respecter les souhaits de la famille. Voilà, vidéo pas très réjouissante, mais il fallait que je couvre ce sujet, je suis une chaîne qui parle de K-pop, d'actualité K-pop, et je voulais pas en parler dans une vidéo d'une minute, sans rien dire, mais là, comme je vous l'ai dit au début, il y a vraiment pas mal de choses à en dire. Je pense qu'il faut garder Moonbin en tête, il faut garder tous les idols en tête, essayer de s'intéresser à la maladie qui est la dépression, aux gens qu'il faut écouter, il faut essayer de trouver, de voir les signes chez les gens qui ont pas l'air forcément bien, si c'est vous, on peut le dire très souvent, mais honnêtement, parlez-en frères, sœurs, parents, amis, parce qu'on ne le perçoit pas forcément, et il y a même des gens qui peuvent, malgré le fait qu'ils vous aiment, le prendre à la rigolade, parlez-en sérieusement. Et si vous avez quelque chose à dire, ou si vous voulez vous exprimer, honnêtement, profitez de cette vidéo pour le faire en commentaire. Je pense qu'à part si vraiment, il y a encore du nouveau, quelque chose d'extraordinaire ou de particulier qui arrive, je ne reparlerai pas forcément de cet événement. Voilà, je vous quitte sur ces bonnes paroles, et comme je le dis souvent, mais là, c'est d'actualité, prenez soin de vous, car c'est le plus important. Allez, ciao.